Aujourd'hui, on a une journée spéciale où on a fait un tirage de 16 personnes qui sont venues essayer la Volkswagen ID.4. Pour nous autres, c'est spécial parce que veut veut pas c'est un renouveau, c'est une nouvelle aventure où Volkswagen plonge à deux pieds joints dans la mare des voitures électriques puis on va essayer de se distinguer. Michel a conduit des Audi, on a eu des Lexus, on a eu des Maxima. Présentement, tu roules un Infiniti. J'ai demandé à Michel, j'ai dit je veux que tu me donnes vraiment à brûle pour poing comme ça quel est ton premier feeling que tu as eu avec la ID.4. Je vais passer la parole à Michel. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que comme il a dit, j'ai eu Infiniti, j'ai eu Audi Q5, j'ai eu Audi A4, j'ai eu plusieurs véhicules. Quand j'ai vu ce véhicule-là, tout de suite, j'ai été impressionné par sa grandeur. La place qu'il y a à l'intérieur, c'est excellent aussi bien en avant qu'à l'arrière. Et quand vous regardez le cargo arrière, il y a de la place amplement même si les bancs sont levés. Si vous les penchez, vous avez encore plus de place. Aussi, j'avais entendu parce que j'ai lu beaucoup sur les Volkswagen et il disait que le tableau d'ordinateur était lent. OK, c'était un des défauts. Moi, je peux vous dire que en putonnant dessus, je n'ai pas vu de temps d'attente. Je suis très satisfait. Maintenant, pour la façon de rouler, je veux dire, c'est un charme. Confortable les sièges. Le volant, ce que j'aime aussi, c'est de voir comme le tableau de bord dans le volant. Oui, parce qu'il est toujours à la bonne hauteur. C'est ça, très facile à visionner. C'est ma première essai dans un véhicule électrique et j'ai été charmé. Et j'ai dit à François, écoute, mets-moi sur la liste. Je suis acheteur seulement avec un essai. Donc, chapeau à Volkswagen. La ID4 est un choix. J'ai pas de choix. C'est celle-là que je vais me procurer. Notez aussi que Michel n'est pas un membre de l'Union des artistes, donc je n'ai pas besoin de le payer pour un témoignage comme celui-là. Vous avez un jugement vous-même en tant que consommateur à faire sur le produit. Les réseaux sociaux sont un médium très, très puissant pour vous familiariser. À ce moment-là, vous avez quand même un devoir de votre côté en tant que consommateur d'aller aussi faire la différence entre le vrai et le faux. Continuez de prendre des informations. Il n'y a rien que j'apprécie plus, moi, que d'avoir un consommateur qui est bien informé quand il vient me rencontrer. Prenez note aussi qu'on va avoir d'autres chroniques qui vont apparaître. On a créé ici, chez Arbeau Autonville, un programme où on va appeler ça les DTU. Difficult to understand. C'est que les manufacturiers, souvent, ont de la gadgeterie et des systèmes électroniques dans leurs véhicules qui sont plus complexes des fois qu'on pourrait s'attendre. Et on va faire des chroniques pour vous aider à vous familiariser avec ça. Et vous allez être en mesure aussi d'aller sur notre site internet pour poser des questions et qu'on puisse même vous créer une vidéo pour vous donner la réponse. Et c'est ça qui est notre projet. J'apprécie encore une fois, Michel, ça a été un immense plaisir et un honneur de t'avoir. Merci, Michel. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501